le 7 décembre 2023 les réunions ont été le Préfet le Préfet le Préfet le Pré-Hydraulique les gens ont été partagés et l'économie les gens ont été le Préfet ils ne convaincent pas la population les gens ils ont été convaincus les conseillers ne sont pas conseillers ils ont été ils ont été ils ont été pouragés ils ont été pouragés pouragés par foragés le dénoncément est le Préfet les gens ont été les réseaux ils ne peuvent pas les branchements sociaux ou les extensions les théos c'est le Préfet le Préfet nous avons été tous les communes les banques et les déchets les déchets et les déchets les déchets 35 millions environ 35 millions environ le rapport est un conseil il ne faut pas le faire les déchets les déchets 1 million 1,5 millions 500 000 500 000 c'est celui qui me dit que j'ai pris 96 millions 3 millions et 9 millions parce qu'ils ont été 6 millions et 11 millions de poussières ils ont été et le Préfet le déchets et les déchets des déchets il n'y a pas rien il n'y a pas rien il n'y a pas il n'y a pas des fonds décaissés de manière nubileuse dans les différentes caisses dont celle de des déchets des montants qui tournent aux environs de 35 millions des montants qui pourraient soulager les populations à plus d'un titre par des extensions des débranchements sociaux le sous-préfet n'a pas trouvé mieux que de je dirais convoquer en catimini des réunions durant des heures pas du tout soupçonnées des comités qui ont été reçus dans des salles différentes pour procéder à un partage et que comme celui de de Leona a fait l'objet de partage avec un montant de 2 millions 500 au bénéfice du sous-préfet qui a eu la bonne idée de retourner les fonds pour Nguensar on parle 2 millions pour lui et 2 millions pour le maire et d'autres montants pour Diagui également quand il a été interrogé sur ces faits le maire qui ne dit pas qu'il n'a pas reçu ces fonds mais essaie de se justifier en disant qu'il n'a reçu que les 3 millions alors que pour ces 3 millions il a construit un bassin à affaire il a acheté un kilométiseur il a payé un moulin des choses au combien importantes le maire s'est très mal comporté en lieu de place de sauvegarder les intérêts des populations de la commune de Nguensar il n'a pas trouvé mieux que de trouver une cachette je dirais entre les mains de la sous-préfet pour procéder à un partage et voler je dirais parce que c'est ça le terme pourquoi après avoir procédé à un partage vous refusez de donner les détails les populations ont besoin de savoir pour leur argent pour une bonne foi ? Pourquoi est-ce qu'il y a des plaintes pour la diffamation ? je pense qu'il y a des plaintes pour la diffamation parce que mon fonds il m'a fait pour les communes tout le monde c'est 11 millions le maire le maire le maire le maire l'extension prévoit 6 millions donc 4,5 millions pour le forage de Diadi 2,5 millions pour le forage de Nguensar le climatisé le maire le maire le maire pour un village le maire 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 pour un village à hauteur de 140 000 francs ce qui est diamétralement opposé à ce qu'on a déclaré à ce manque de New York avec 35 millions devant le conseil municipal l'investissement tout le maire ils ont fait le maire ils ont formé un comité local sans papiers pour contrecarrer les actions du maire c'est des opposants même les nez politiques c'est pour éclaircir certaines informations mal interprétées par le comité local illégal de Nguensar qui l'a créé pour freiner les actions du maire ça ne passera pas c'est pas la période de déliger les gens de façon illégale je dois même les porter plainte parce que ce sont des diffamateurs la mairie avait reçu 3 millions les 3 millions ont été dépensés comme suit j'ai acheté une machine moulin pour le village qui faisait partie du forage le coût du moulin s'élève à 2 millions j'ai la facture en poche le climatiseur j'ai la facture en poche le passage j'ai la facture en poche maintenant les 3 millions il reste 355 000 francs créanciers qu'il dépose une plainte au tribunal et de façon très acerde le préfet a tenu une réunion il a fait son devoir il a convoqué l'hydraulique il a convoqué le merde on ne va pas convoquer des gens qui dorment dans leur maison il est Sous-titrage ST' 501